Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée aux anciens. Avant de commencer, on voulait vite fait parler d'Instagram. Il y a un roleplayer LGDC, un RPG si vous préférez, qui se divise en 4 groupes pour 4 clans différents. Donc si vous voulez vivre l'aventure LGDC avec un clan et discuter avec des gens passionnés, on vous invite à nous contacter en privé sur Instagram, la nuit des clans off, ce serait génial. Mais ne perdons pas de temps, passons tout de suite à la vidéo. D'après Erin Hunter, les anciens sont des chats trop vieux ou trop faibles pour assurer une fonction dans le clan. Leur rôle en serait donc limité, ne pouvant que raconter des histoires aux chatons, bronzer au soleil et enterrer leurs camarades décédés. On nous les présente souvent comme de vieux chats grincheux à peine capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ils en sont presque réduits à des fardeaux qu'on a nourri parce qu'ils ont servi le clan pendant longtemps. On est complètement opposé à cette description bête et méchante chez la nuit des clans et on va vous montrer pourquoi. On estime qu'environ 35% des chats atteignent la tanière des anciens. Ils ont survécu à un environnement sauvage et hostile durant plusieurs années et ont donc acquis de l'expérience et de la sagesse au fil du temps, faisant d'eux d'excellents éléments pour leur clan. Alors qu'on nous explique pourquoi quand un chef réunit un conseil dans son clan, il s'adresse seulement au lieutenant, à ses guerriers et à son guérisseur. C'est dommage d'avoir des chats qui ont une plus grande expérience que celle des vétérans et de ne pas s'en servir. Les chefs de clan passent complètement à côté du savoir et de la sagesse des anciens qui pourraient s'avérer très utiles. Dans la promesse de l'élu, les anciens du clan de la rivière se sont opposés plusieurs fois aux batailles pour les rochers du soleil en vain. Le chef n'en a fait qu'à sa tête, des blessés et des victimes pour rien. Dans le cycle 4, Isidore donne plein de bons conseils aux apprentis sur le combat contre les blaireaux. Des conseils que Griffe de Ronze prendra à la légère en supposant que le vieux char a d'hôte. Pourtant, ces précieux conseils auraient pu s'avérer très utiles lors de l'attaque des blaireaux sur le clan du tonnerre, là où Griffe de Ronze s'est retrouvé totalement inutile. Les anciens ont un potentiel et personne ne les écoute à part les chatons, c'est du gâchis. Alors même si leurs conseils sont casés entre deux traits de modestie ou entre deux siestes, les anciens sont souvent plus sages et réfléchis que les guerriers impulsifs. C'est un des rares messages manqués de la guerre des clans. Voilà la solution que les liens des clans vous proposent. Les anciens n'ont souvent la journée puisqu'ils n'ont plus leurs responsabilités guerrières, leur permettant d'être plus actifs la nuit. D'autres chats des clans ont une occupation nocturne que ce soit s'entraîner au combat ou encore d'aimer d'autres chats en cachette. Les anciens pourraient y trouver un tout autre intérêt, ce sont les plus proches du clan des étoiles au vu de leur âge avancé. Le fait qu'ils puissent avoir une activité nocturne et qu'ils sont proches en terrain d'âge du clan des étoiles nous a fait imaginer quelque chose d'inédit dans la guerre des clans. Imaginons que les anciens pourraient passer leur nuit au territoire du clan des étoiles pour partager leur connaissance. Ils auraient donc une patte entre la vie et la mort jusqu'à ce qu'ils sombrent dans un sommeil éternel. Ils seraient plus sûrs comme interprétation des signes que les jugements hasardeux des guérisseurs. Le fait de donner le rôle de l'interprétation des signes aux anciens enlèverait donc de l'importance aux guérisseurs et à leurs codes qui ne seraient plus là que pour soigner leurs camarades et guider les anciens vers leur clan des étoiles. On trouve cela logique vu le trop grand nombre de responsabilités qu'un guérisseur doit assurer. Le plus intéressant en changeant les anciens, c'est qu'on change également les croyances, les guérisseurs à la fois dans la guerre des clans, et c'est dans ça que la question des anciens est bien plus importante et complexe que ce que les livres nous rapportent. C'est pas parce qu'un chat ne peut pas se battre qu'il n'est pas important aux faibles. Oeil de G et Aile de Colombe et Sol en sont de bons exemples. Les anciens pourraient être au centre du fonctionnement des clans, mais ils sont rejetés à tort au vu de leur âge avancé. Voilà ce qui constitue le vrai potentiel des anciens. Un rôle proche de celui d'un guérisseur pour une position centrale dans un clan qui forcerait le respect de tous leurs camarades au lieu du mépris pour leur sieste interminable et de rejet envers leur caractère grincheux. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. on espère que le thème des anciens vous a plu et que vous ne ferez plus les anciens de la même façon. Leur rôle en serait donc limité, ne pouvant que raconter des histoires... C'est un des rares messages manqués de la guerre des clans. Pourtant, nous avons la solution à votre problème. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, à venir discuter avec nous sur Instagram et dans l'ERP, et visitez notre site internet, ça nous ferait super plaisir. Et nous, on vous dit à bientôt !